Salut Lili, ça fait maintenant 15 jours que tu es confinée, je te propose de faire un petit bilan de tout ce qu'on a vu ensemble, c'est ok ? Oui, pourquoi pas ? Alors, avec le sport, comment ça se passe ? Eh bien, j'ai téléchargé ton application, là, FizzUp, et je me suis mis des podcasts aussi pour faire ça en même temps. Il y a aussi ma collègue, enfin non, ma meilleure amie plutôt, avec qui je fais le sport tous les jours, 10 minutes, voire plus du coup, puisque des fois, quand on a commencé, eh bien, on continue sur notre lancée. J'apprends à savoir comment je fonctionne avec les profils de Chrétien Ruppin, comme tu nous avais dit, et c'est vrai qu'avoir quelque chose qui correspond à qui on est, c'est beaucoup plus simple, en fait, une fois qu'on a compris comment on fonctionne. Oui, c'est exactement ça. Et pour le rangement, alors, comment ça se passe ? Eh bien, j'ai commencé la méthode de Marie Kondo, et c'est vrai que c'est agréable de faire le tri avec les éléments qui nous parlent vraiment, qui nous mettent en joie, comme elle dit. C'est vraiment intéressant de faire le tri de cette manière-là. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Bon, ben, je suis contente. C'est bien si ça avance de ce côté-là. Pour le télétravail, comment tu as fait, alors, avec le cadre ? Eh bien, c'est vrai que maintenant, je m'habille tous les matins, plutôt que de me dire que je ne vais pas vraiment travailler, puisque je suis en visio. Du coup, je vois vraiment la différence sur mon mental et sur le fait d'avancer tranquillement. C'est fou ce que les attitudes peuvent influencer notre mental. Je ne pensais vraiment pas. Et puis, le rendez-vous de 8h30 avec mon collègue, ça m'a permis de me mettre en condition. Donc maintenant, j'ai plus de motivation pour commencer à travailler ma journée. D'accord. Je suis contente pour toi. Et pour ton sommeil, alors, comment ça se passe ? Eh bien, je me couche un peu plus tôt, je ne regarde plus les écrans, je lis, je prépare le lendemain. Je fais mon journal de gratitude aussi, tous les soirs. Et c'est vrai que mon sommeil, maintenant, il va un petit peu mieux. Très bien. Alors, la méditation, la cohérence cardiaque, ça se passe comment pour toi ? Ça, j'essaye le matin. Du coup, je me lève un petit peu plus, un petit peu plus tôt, je veux dire, le matin. J'ai commencé la cohérence cardiaque, 5 minutes, par-ci, par-là. Mais c'est vrai que mon cerveau, il m'a sailli de tous les côtés et j'ai du mal. Ça, c'est normal, tu sais. C'est la pratique. La pratique de la méditation, ça va t'aider justement à faire ça petit à petit. Tu comprends ? Oui, je comprends, mais c'est vraiment pas évident, c'est difficile. Et pour la nature alors, comment ça se passe ? Eh bien, je profite de mon jardin. Je vais au soleil dès que je peux. Bon, en ce moment, il fait super froid et la neige est en train d'arriver, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis les vidéos en fond, là, avec les beaux paysages quand je faisais le ménage. Et c'est vrai que c'est agréable aussi. Ah, je suis contente pour toi si tu arrives à profiter du soleil. Au niveau de la gratitude, comment ça se passe ? Eh bien, comme je t'ai dit, je continue mon journal de confinement. J'écris tous les jours et c'est vrai que ça m'aide à sortir mes émotions et mes ressentis. Et c'est important, je trouve. Puis comme ça, après, je peux t'en parler tous les jours et ça m'aide. Et le journal de gratitude, les trois choses qui se passent dans ma vie pour lesquelles je suis reconnaissante, eh bien, je le fais tous les soirs aussi. C'est bien, je suis très fière de toi. Je suis fière de tout ce que t'as mis en place en vraiment peu de temps. T'as changé beaucoup de t'habitudes, t'as mis en place plein de nouvelles choses. Et tu vois, petit à petit, tu avances. Alors, comment tu te sens ? C'est vrai que je me sens un petit peu mieux grâce à toi. Et je te remercie, Camille. C'est vraiment sympa que tu sois là pour moi. Tu sais, c'est mon métier. Je suis coach et justement, j'accompagne les personnes qui ont besoin pour les aider à se sentir mieux dans ces moments-là, pour gérer leurs émotions, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Je suis contente si ça peut t'apporter un peu de soutien dans cette période. Merci, Camille. J'espère que tu pourras aider plein de monde aussi. J'espère aussi. Allez, à bientôt. Au revoir, Camille.